Je suis Saint-Germain. Je suis venu pour être avec vous en ces temps de grand changement, en ce temps du grand réveil, dont il a été question plus tôt dans votre discussion. Le grand réveil qui est en effet sur vous maintenant, sur vous tous maintenant. Mais il n'y a pas que la Terre. Ce n'est pas seulement Gaïa qui est dans ce grand réveil, mais c'est tout le système solaire et même la galaxie qui est dans ce processus de réveil, ce processus d'ascension. Vous avancez tous à votre propre rythme, certains plus rapidement, d'autres plus lentement. Mais vous prenez tous de l'élan en continuant à avancer, à laisser derrière vous l'expression illusoire de la troisième dimension. Et c'est de cela qu'il s'agit en ce moment, ce moment de grand changement et le basculement qui se produit, alors que vous avancez de plus en plus dans cette transition. Et oui, en effet, il peut sembler que des temps difficiles vous attendent. Et si vous voyez les choses de cette façon, vous les créerez de cette façon. Mais si vous voyez la beauté devant vous, si vous voyez Gaïa dans toute sa gloire immaculée se déplaçant, dans l'empire de la cinquième dimension, et toutes les personnes qui sont prêtes à se déplacer avec elle. Si vous voyez les choses de cette façon, c'est ainsi qu'il en sera pour vous. Et s'il en est ainsi pour vous, et pour beaucoup d'autres, il en sera de même pour la conscience collective. Ainsi, de plus en plus de personnes participeront à ce grand réveil. Si ce n'est pas encore le cas, ils sont destinés à en faire partie. Et oui, en effet, il y en aura qui refuseront cela, ou qui n'accepteront pas la lumière. Et comme vous l'avez entendu à maintes reprises, ceux qui n'accepteront pas la lumière seront consumés par la lumière. Et c'est leur choix. Et ce n'est pas à vous de vous en préoccuper. Vous devez vous préoccuper de votre propre grand éveil, et de votre propre ascension personnelle. Et encore une fois, c'est vous qui vous préoccupez de votre propre ascension personnelle. Ensuite, la conscience collective en fait partie. Mais l'un conduit à l'autre, et à l'autre, et à l'autre, et ainsi de suite, jusqu'à ce que la conscience supérieure se soit complètement répandue sur la planète. L'ancienne programmation, les anciens souvenirs qui ne sont plus nécessaires ou oubliés, et vous pouvez aller au-delà du voile, le voile de l'oubli, mais n'oubliez plus. Car vous vous souviendrez. Vous vous souviendrez pleinement de qui vous êtes, de la raison pour laquelle vous êtes ici, et de ce dont il s'agit. Vous obtiendrez des réponses à vos questions, dans la mesure où vous êtes prêts à les recevoir. Alors toujours, chaque fois que vous êtes dans le processus de la question, posez la question. Ne vous retenez pas, demandez et vous recevrez. C'est ainsi que cela fonctionne. Si vous ne demandez pas, vous ne recevez pas. Si vous ne demandez pas notre présence, vous ne la recevrez pas. Mais si vous demandez à recevoir notre présence, alors nous sommes ici avec vous, tout comme votre présence, je suis, est toujours avec vous, lorsque vous en êtes conscient. Alors, pratiquez cela. Pratiquez cela chaque jour, à chaque moment où vous y pensez, à la présence du « Je suis » en vous. C'est l'éveil qui se produit en vous, alors que la conscience continue à se répandre en vous et dans les autres. Et la conscience qui vous relie, non seulement à d'autres êtres humains, mais aussi aux animaux et aux plantes, aux vallées, aux rivières, aux océans, à toutes les montagnes, à tout ce qui ne fait qu'un. Car c'est vrai, tout est un, et un est tout. Souvenez-vous toujours de cela, car le processus d'ascension passe à la vitesse supérieure maintenant que vous allez de l'avant. Et la liberté, la liberté est à votre portée, encore une fois, individuellement et collectivement. Alors tendez la main, mes frères, mes sœurs, tendez la main vers cette liberté, cette souveraineté qui fait partie de votre expression, de votre vie, si vous le permettez. Vous êtes nés libres, vous êtes censés vivre libres. Alors, soyez cette liberté en vous. Et fais confiance, fais confiance au plan qui continue à se frayer un chemin à travers les nombreux détours qu'il trouve en cours de route. La liberté est là, devant vous. Et vous serez tous libres. Je suis Saint-Germain. Je vous laisse maintenant dans la paix, l'amour et l'unité. Et, comme toujours, que la flamme violette continue à purger les vieilles programmations. Et rappelez-vous, pardonnez, oubliez et allez de l'avant. Sous-titrage Société Radio-Canada